Nous rappelons aussi que ni Dieu, ni la vraie religion n'interdisent l'usage sexuel dans le mariage, qui est la source d'où naissent les enfants, pour que les enfants fassent un usage sexuel, donc c'est pas mauvais. Par contre, Dieu et la vraie religion interdisent les abus sexuels, et cela même dans le mariage, oui on peut abuser du plaisir sexuel même dans le mariage, d'où le commandement « tu ne commettras point de fornication » ou « tu ne diseras pas la femme d'autrui ». L'œuvre de chair qui ne respecte pas les règles et les volontés divines sur la finalité du mariage devient alors une œuvre vicieuse, comme l'explique saint Augustin. Quand les hommes prennent des précautions pour que les femmes qu'ils touchent ne deviennent point enceintes, ces époux ne s'unissent à leurs femmes dans un rapprochement impudique que pour assouvir leur passion avec elles. Et s'ils ont des enfants, c'est malgré eux, et pourtant l'usage du mariage ne doit point avoir d'autre fin. C'est alors retrancher du mariage ce qui fait le mariage. En effet, ôtez cela, les maris ne sont plus que des amants impudiques, les épouses des filles de joie, la couche luptiale un mauvais lieu et les beaux-pères des proxénètes. Quelle est la doctrine du Christ et de l'Église sur ce sujet-là ? L'œuvre de la chair est un acte naturel et rigoureusement interdit en dehors du mariage. Là, oui, il y a un commandement là. Et cela, c'est pour le plus grand bien de la société et pour les enfants en particulier. Mais cet acte, donc, fait dans le mariage, devient honnête et parfaitement légitime lorsque les époux, eh bien, là qu'on puisse, suivant les règles dictées par la saine raison. Comme le remarque saint Thomas, un péché ne peut pas être la matière d'un précepte. Or, l'acte conjugal est commandé par saint Paul lorsqu'il dit que le mari rende le devoir à son épouse et que l'épouse rende son devoir à son époux. C'est-à-dire qu'il y a un devoir quand l'époux veut s'unir à sa femme et la femme a le devoir de s'unir à son époux et vice-versa. Et s'il y a un devoir, c'est que l'acte est bon. Sinon, il n'y aurait pas de devoir. Donc, l'acte sexuel entre époux n'est pas un péché, dit la doctrine catholique. Le mépris du lit conjugal, d'ailleurs, n'est pas catholique. C'est même le propre des hérétiques, manichéens. La morale catholique enseigne même que l'usage vertueux du mariage, eh bien, chez celui qui est en état de grâce, est un acte méritoire. Si on s'unit bien vertueusement à son épouse, et vice-versa, eh bien, on fait un acte qui mérite des grâces et le ciel, parce qu'on se fait instrument de la providence et de la création divine. Si la fin primaire du mariage est la procréation des enfants, il y a aussi des fins secondaires qui peuvent par elles-mêmes bien légitimer l'usage de l'œuvre charnelle, à condition, cependant, de ne pas frustrer la première fin, qui est la plus importante, la première, la procréation. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y aura fécondité à chaque acte conjugal, mais on ne doit pas, en tout cas, empêcher cette fécondité. On ne doit pas, par une intervention positive contre nature, la contraception, eh bien, empêcher la première fin. Sinon, là, il y a un grave désordre, un grave péché. Donc, chaque conjoint a un droit égal à l'acte conjugal, et c'est pour l'autre une obligation grave par elle-même de ne pas se refuser, à une demande faite raisonnablement et sérieusement. Mais, user du mariage, par une simple volupté, et non pas par un don de soi à l'autre, mais uniquement pour profiter de l'autre, et alors, c'est agir contre les principes de la saine raison, c'est se rendre coupable au moins d'une faute veignelle, et qui peut être plus grave si le désordre est plus grave. Donc, tout cela, eh bien, est fondé sur l'enseignement apostolique de saint Paul, chrétien, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Oui, la femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas de pouvoir sur son propre corps, mais c'est la femme. Il y a un don mutuel. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, comme saint Louis et sa femme Marguerite, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Et puis, retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, ce n'est pas un ordre. On peut prolonger ce temps, si on le veut.